Bonsoir à tous. Au milieu de la foule aveugle, titubante, certains comprennent les choses cachées. Ils portent en eux des décennies de douleur et de joie. Ils connaissent le feu. Extrait du nouveau roman de Cécile Coulon. Elle est l'invité de LCR ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada «In awhile-ci-fond de la foule.» «Ich habe eine gute Intuition. Ich spüre einfach gewisse Sachen, dass ich mit den Händen hinweggehe und da sehe ich ganze Szenarien vorne. Aus dem Kanton Zürich bin ich weg, weil damals das sehr restriktiv war. Ich fand, da gehe ich lieber in den Zellerland und das ist eine alte Tradition. Je suis en train de la drogiste. J'ai eu le feeling, je m'y ai besoin de la personne, afin que la personne s'éloigne. Et j'ai aperçu que j'ai pas besoin de la drogue. Hi! Je vais là-bas. Gucs! Ah! Quand la hapte l'air est là-bas, non? Oui, non. Je l'ai juste une blockade. Si je n'ai pas du l'air, je sais que ça va l'air. C'est bon, je sais. Tu es encore ? Oui. La plus belle Kunst du pendelais, c'est la question. Pas un «wischiwaschi ». C'est pas un «quiste » de 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 «quiste » «Voilà » «Le monde caché des guérisseurs » c'est un documentaire que je vous conseille. Bonsoir, Cécile Coulomb. Il y a des choses cachées autour de nous. On est dans une vie, dans nos vies, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont là, qui sont lourdes de leurs secrets, mais qui sont là. Je pense qu'il y a des choses cachées, mais il y a surtout des choses qu'on ne veut pas voir. Je ne suis pas sûre que ce sont des choses qui nous sont cachées. Je pense surtout qu'on ne prend pas le temps de les regarder, qu'on ne prend pas le temps de les débusquer et de les démasquer. Et on vient de voir ce début de documentaire où une personne dit qu'il faut avoir un cœur pur. et le cœur pur, c'est aussi l'ouverture aux autres et à ce qui se passe dans la vie des autres, mais aussi à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée qui dit, les égoïstes, ça commence dans la tête, ils oublient le cœur et l'instinct, et le cœur et l'instinct, c'est quand même fondamental. Oui, et c'est ce qui se perd peut-être. Votre livre, dernier livre, La langue des choses cachées, ne se situe pas dans le temps ni dans le lieu d'ailleurs, ni dans les noms. On va en parler, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de nom, il y a un lieu un peu vague et il y a une époque un peu vague aussi. Est-ce que ça veut dire que par exemple, cette problématique des choses cachées, elle a toujours existé ou elle est plus proéminente maintenant ou pas ? J'imagine qu'elle a toujours existé, sinon elle ne serait pas aussi présente. Je pense qu'elle existera toujours. C'est universel. C'est universel, c'est intemporel. Je pense que ça touche tout le monde et que c'est quelque chose qui a à voir, je le répète, avec l'individu. Ce n'est pas une question de communauté ou une question communautaire à partir du moment où on refuse de voir en soi nos émotions, où on refuse de voir dans notre passé ce qui a eu lieu pour que la suite soit meilleure et soit on va dire dégraissée de ce qui peut nous faire du mal, ou ce qui peut faire du mal aux autres. Je crois très sincèrement que ça peut continuer pendant des centaines d'années. Oui. Pourtant, il y a une question communautaire quand même dans votre roman. On se trouve dans un endroit précis, une communauté précise et c'est de là où peuvent naître les violences justement. est-ce que vous croyez que les violences naissent des communautés ? Je pense que la violence, on la porte toutes et tous en nous. Mais quand on est en communauté, quand on fait famille, quand on fait ensemble, elle a tendance à exposer de manière visible, de manière difficile. Et pourquoi ? Ça pourrait être le contraire. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, parce que je pense que nos meilleurs ennemis, c'est ceux qui nous ressemblent. On s'en prend souvent à ceux qui nous ressemblent parce qu'on a du mal à comprendre. Je pense qu'on a du mal à supporter aussi ce qui nous ressemble. Et je crois aussi que la communauté, c'est l'endroit qui est solide parce qu'on est ensemble et parce que cet endroit est solide, surtout, il ne faut rien dire. Et donc, la violence peut continuer puisqu'on ne la dit pas, puisqu'elle n'est pas dénoncée, puisqu'on a honte même de la recevoir quand on est victime. Et quand il y a une intrusion dans cette communauté, ça devient compliqué. Quand l'étranger ou l'étrangère arrive et dit, je comprends, je vois ce que vous ne comprenez pas et ce que vous ne voulez pas voir, évidemment, ça fait exploser cette communauté. Oui, c'est ce qui se passe un petit peu, sans trop dévoiler, évidemment, votre roman. En gros, c'est le guérisseur, le fils, je dis, parce que, effectivement, vous ne situez pas le... Enfin, vous ne nommez pas la personne, le fils et la mère. Donc, la mère est guérisseuse. Elle ne sait pas se rendre à un endroit parce qu'il y a une personne qui est malade. Elle envoie son fils, en fait, qui est chargé de tous les secrets, de toute l'histoire, de tout l'apprentissage de sa mère. C'est très beau, d'ailleurs, cette passation entre les deux, je trouve. Oui, le fils, pour la première fois, est envoyé seul dans ce village qui s'appelle le fond du puits. Sa mère est trop âgée pour y aller. C'est un jeune guérisseur, lui, on va dire. Oui, il a la vingtaine. Il a les dons de sa mère ? Ça, je ne vais pas tout dévoiler. Mais en tout cas, sa mère lui a appris ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. Donc, il arrive avec toutes ses leçons. Il arrive avec cet apprentissage. Il arrive avec cette transmission aussi. Et il va rester une nuit dans ce village. Et pendant cette nuit-là, il va devoir choisir entre suivre, on va dire, les lois de sa mère ou essayer de faire sa propre loi. Oui. C'est une histoire d'émancipation aussi, d'émancipation par rapport à sa mère, vous croyez ? Je crois que c'est un... En tout cas, c'est un texte d'apprentissage. Et l'apprentissage passe forcément par l'émancipation, par l'idée que peut-être, dans tout ce qu'on apprend, dans tout ce qu'on nous a appris. Il peut y avoir des failles. Il peut y avoir des choses qui ne nous vont pas. Et qu'est-ce qu'on fait de ces choses qui ne nous vont pas ? Soit on les contourne, soit on les jette, soit on passe par-dessus. Oui. C'est une allégorie. Ce sont des allégories. C'est un conte, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu mystérieux. Vous aimez ça. Vous avez toujours aimé raconter les choses à la manière des contes. Ça vous vient d'où, d'ailleurs ? De l'enfance ? Il y a quelque chose de l'enfance là-dedans, je trouve. Je pense que ça me vient de l'enfance parce qu'on m'a beaucoup raconté des histoires. Et comme à tous les enfants, les histoires qu'on commence à raconter, ce sont des histoires qui ne sont pas, comment dire, figées dans l'espace spatio-temporel. Oui. C'est l'imaginaire qui prend le parti du témoignage, enfin, qui prend partie sur le témoignage, sur l'autofiction, sur l'essai, sur ce qui est très sérieux quand on est enfant. Et je crois aussi que le conte, c'est vraiment le domaine et le genre qui permet d'étirer l'histoire dans le temps, qui permet de ne pas s'embarrasser de tous les repères spatio-temporels. Quand on enlève les prénoms, qu'on enlève les noms de lieux, qu'on enlève les dates, ça permet aussi aux lecteurs et à la lectrice d'être totalement dans l'histoire, dans ce qu'il y a de plus fondamental et de ce qui est essentiel à l'imaginaire. Mais qu'est-ce qui se passe alors dans l'édition ? Pourquoi c'est l'autofiction qui omniprésente, en général, dans les librairies ? Je pense que le fait est que ce n'est pas l'autofiction qui omniprésente, c'est qu'on parle beaucoup plus des textes de témoignage ou d'autofiction actuellement, pour des raisons évidentes qui sont politiques, qui sont sociales, parce que quand on n'a pas trop l'habitude de lire, le témoignage, c'est ce qui nous permet de sentir que l'histoire est vraie, qu'elle est arrivée. On a besoin de se raccrocher à une réalité qu'on pense palpable. Je pense que la fiction, elle fait appel à un genre, elle fait appel à des codes d'écriture qui sont peut-être moins transmissibles que les codes du témoignage. Ça fait peur, vous croyez, un peu, aussi, les contes ? On dit toujours, les contes peuvent faire peur aux enfants, c'est de l'apprentissage, etc. Mais est-ce que ça fait peur ? Je pense que ça fait peur parce qu'on ne peut pas les placer quelque part dans le temps. Et à partir du moment où ça n'est pas plaçable dans le temps, on a la sensation que les choses horribles qu'on raconte sont toujours arrivées et arriveront toujours. Le témoignage, ou l'essai, ou l'autofiction, il y a l'idée que c'est cadré dans le temps. Le conte, il est impossible à mettre dans un enclos. Un peu comme la poésie, non ? Un peu comme la poésie, heureusement. Parce que la poésie, elle est décloisonnée complètement, on ne peut pas la mettre dans un tiroir. Enfin, il n'y a pas plus libre que la poésie. Alors, il n'y a pas plus libre. Après, quelqu'un à l'université vous dirait qu'évidemment, il y a des codes poétiques d'écriture qui renvoient à certains siècles. Je crois surtout que la poésie, elle permet à celles et ceux qui la lisent de reconnaître à travers les siècles des voix qui leur ressemblent. Pourquoi ça marche bien, la poésie ? Vous en éditez d'ailleurs, j'en montrais deux, trois. C'est Iconopop et c'est une collection qui fonctionne très, très bien. Il y en a d'autres, bien entendu. Mais pourquoi ça marche bien aujourd'hui ? Il y a un retour, je trouve, de la poésie. Il y a un retour et surtout, elle est un peu démasquée aujourd'hui, la comédie, pardon. La poésie. La poésie, oui. Ça marche bien, la poésie, actuellement, parce qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'urgence et la patience. C'est-à-dire l'urgence d'avoir accès à des textes courts, rapides, qui parlent de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. mais aussi ce moment où, dans une époque où tout va très vite, vous avez des textes qui vous permettent de suspendre le temps, d'être totalement en dehors du moment où vous êtes en train de vivre tout en essayant de mieux le comprendre. C'est vrai. Et sur la rapidité aussi, le fait d'être digérable comme on veut. Enfin, ça se dit digérable, je n'en sais rien. Digeste. Digeste, oui. C'est peut-être la version belge de Digeste, digérable. Je pense à des gens comme Lisette Lombé qui ont un certain succès en Belgique. Mais ça cartonne aussi, la première étonnée en fait. Oui, parce qu'il y a aussi la façon dont on transmet la poésie. Ça passe par des nouvelles collections, ça passe par le fait de les dire, de les crier, de les chanter, de faire du slam. Et il me semble aussi que la poésie sort des bibliothèques. Ah oui, complètement. On n'est plus dans la poussière. Tiens, un coup de cœur. J'en demande chaque soir à mes invités. Vous m'avez dit, moi, c'est Rousse, Denis... Infante. Infante. Pourquoi ce roman ? Je ne l'ai pas lu encore. Parce que c'est un roman que j'ai découvert il y a quelques jours. Et c'est Denis Infante qui a décidé de placer son histoire à l'intérieur d'une renarde. Il n'y a pas d'être humain. Donc, c'est une renarde qui raconte sa traversée au milieu des autres animaux. C'est une langue absolument nouvelle. Je n'ai jamais lu ça. Et c'est à lire absolument. Une langue nouvelle dans le sens même syntaxique du terme. Dans le sens syntaxique. La forme est complètement incroyable, mystérieuse et tout à fait simple à lire en même temps. Une langue de choses cachées aussi peut-être ? Aussi, je l'espère. On y revient. Je vous conseille vraiment le livre de Cécile Roulon, le dernier roman, La langue des choses cachées. C'est à l'Iconoclaste. Merci beaucoup. Merci à vous. Cécile d'être venue nous en parler. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. 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 Bonsoir.